Oh un croiseur impérial ! En fait on est en train de faire un je n'ai jamais vu Star Wars. Bienvenue dans je n'ai jamais vu. Eh non, je n'ai jamais vu Alien. Et c'est pour ça que je vous le propose. On le regarde ensemble ? Ah là il manquerait plus qu'on entende la respiration de Vador et on s'y croit. Alors au début il y a une petite visite du Nostromo, tranquillou. Oh des gros bébés en couche culotte ce mignon. On voit un petit peu là où ils sont installés, là où ils dorment, tranquille. On t'a jamais dit que t'avais une tête de mort ? Ah l'époque des cigarettes dans les films. Maintenant t'en fous une, tu te fais lyncher. Il faut savoir que le rythme du film est très lent. Mais il te met bien en tension tout du long. Watt et moi on trouve qu'on mérite une part entière. C'est pas vrai ? Oui monsieur Parker et moi on s'est dit que la répartition... Non c'est la voix de Stallone ! Ah c'est énorme ! On découvre qu'ils sont loin de la Terre. Et à un moment et bah ils sont réveillés à cause d'un signal détecté par ce qu'ils appellent maman. Ils prennent la décision d'aller directement se poser sur cette planète pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Ouais enfin à cette vitesse ils vont mettre des années à arriver hein. Énorme le décompte. Et là ils découvrent un énorme vaisseau extraterrestre. Ils savent pas du tout ce que c'est. Allume les projecteurs. Ah non ça ce sont des guirlandes. Et les mecs ils flippent pas hein. Ils disent ouais allez on va y aller. En plus là-bas à l'intérieur ils rencontrent un joli squelette d'alien. Mais ça les étonne même pas hein. Ils voient le truc l'engin il fait deux fois leur taille. Mais ouais c'est juste dégueulasse et puis ils passent à côté comme si de rien n'était. Et ils découvrent de la vie organique. Et je trouve ça cool qu'ils soient étonnés d'en trouver. Parce qu'aujourd'hui dans les films bon tu découvres de la vie organique ailleurs que sur Terre bon t'en as rien à foutre. Alors que là et bah ils sont assez surpris. Donc comme nous humains si jamais on en découvrait un jour. Ah un french kiss à la mode alien. Un alien kiss quoi. Bon à un moment t'en as un qui se fait capter par une créature hein. Donc le bébé alien j'ai envie de dire. Et là bah après ils reviennent justement dans leur vaisseau. Ils repartent. Et ils vont essayer tant bien que mal de lui enlever cette petite bébête du visage. Succulent. Et ce qu'on découvre c'est que le sang de cette créature là c'est pire que de l'acide. Ça te détruit des couches et des couches de vaisseau. Peu importe la matière. Bon il faut que j'examine ça de près. Oh merci. C'est trop aimable. Et à un moment bah on apprend que l'alien s'est barré. On ne sait pas s'il est mort, s'il s'est caché ni quoi que ce soit. Et là bah ils vont démarrer une recherche de l'alien pour essayer de le capter. Entre temps tu as Kain qui se réveille tranquille là comme si de rien n'était, comme s'il n'avait jamais été en contact avec un alien ni quoi que ce soit. Et au fait, mais où est-ce qu'on est ? Bah ici. Mais nous allons retourner au réfrigérateur. Ha ha. Ouais en fait je sais pas s'il faut rire là. Et à un moment qu'ils étaient tranquilles à table, il suffit qu'il ingurgite un truc et bah il se fait transpercer de l'intérieur avec l'alien qui a grandi. Bah il a couché, voilà. Et bah dans Alien, on a vu un mec accouché. Pas mal. J'ai mal au ventre. Et la mort de notre pote, ça te fait quelque chose ? Non, non, c'est bon. En même temps qu'ils recherchent l'alien, ils se mettent aussi à rechercher le chat, comme s'ils avaient que ça à foutre. Je sais pas pourquoi, mais dans cette scène, j'attends une pluie d'acide à tout moment. Je le vois se trouer à n'importe quel moment, le mec. Caput, Brent ! Bon et après avoir essayé maintes choses pour essayer de le nuire, ils essayent un petit lance-flamme. Les fameux conduits d'Alien Isolation. Donc ils essayent de se mettre à sa recherche. Et c'est là où ils utilisent une sorte de radar, un peu à la Dragon Ball. Je sais pas trop à quoi l'assimiler. Et du coup, ils voient si l'alien se rapproche d'eux. Et ça renforce encore plus la tension. Et Caput, Dallas ! Bon, le mec, je sais pas si c'est pas visé ou s'il est complètement con, mais du coup, il se fait niquer quand même. Et il a pas pu voir si le feu, ça marchait ou pas. Et moi, j'aurais bien aimé savoir si ça marchait ou pas. Je suis pour tuer cette saloperie et tout de suite. D'accord. Voyons, comment on pourrait le tuer ? Puisqu'on sait qu'il utilise... Eh, je me demande si... Comment c'est toi qui l'écoute, Parker ? Non, mais... Viens, ferme ! Bon, on t'écoute. Eh, doucement, meuf. Nous cassons toutes les cloisons et nous bouchons toutes les ouvertures. Jusqu'à ce que nous l'ayons acculé dans le sas pour pouvoir le balancer dans... Quoi ? Quoi dans le sas ? Eh bien, je ne veux pas, on se tente dans ta putain d'explication ! Je ne veux pas. Oh, et voilà quel chial maintenant. Et gna gna gna, je fais ma dure, je vais t'acculer dans le sas. Hache, ouvre la porte. Mode gros pourri activé. Vas-tu ouvrir cette porte ? Qu'est-ce qui coule, là ? Euh, non, non, c'est pas comme ça qu'on viole, hein. En plus, ils découvrent après, comme s'ils n'avaient pas assez de soucis, que Hache est un robot. Attaque tourniquet ! L'alien montre enfin sa vraie gueule. Ah non, je ne voulais pas qu'il crève, moi. Bon, pour une fois que ce n'est pas le noir qui meurt en premier, ça va. Tout le monde se fait terrasser dans le vaisseau, il ne reste plus cripplé. T'es toute seule. Épilepsie ! Mais finalement, elle arrive à quitter le gros vaisseau, le Nostromo, et à le faire exploser. Là, tu crois que l'alien, il est mort. Quatre, trois, deux, une. Et voilà, on en a fini de l'alien. Fils de pute. Hum, raffiné. Ah merde, on a changé de catégorie de film, là ? Le problème, c'est qu'en plus d'être ultra résistant ou je ne sais pas trop quoi parfait, il est aussi intelligent, le mec. Donc, il s'était caché dans un espèce de rayon du petit vaisseau de Ripley, et maintenant qu'elle s'est à moitié déshabillée, l'alien, tout de suite, là, il se réveille. Il est tout de suite un petit peu intéressé. D'ailleurs, il essaie de lui toucher le cul, un moment. Je ne sais pas, je ne veux pas dire, mais en plus d'être résistant et intelligent, il est aussi pervers. Un être parfait, quoi. Mais là, Ripley, elle a l'intelligence, et elle réussit à l'attirer jusqu'en dehors, jusque dans le cosmos. Mais l'autre con, c'est qu'il continue de s'accrocher, il essaie de rentrer par un réacteur du vaisseau, mais là, elle active le réacteur, et là, ça y est, on en a définitivement fini avec l'alien. Enfin. Bien joué, Ripley. On fait une partie ? Donc, Ripley, dernière survivante du Nostromo, ce fut un géant carnage. Ici Ripley, dernier survivant du Nostromo. Donc voilà, ça y est, enfin, je peux enfin dire que j'ai vu le premier Alien. Alors, Alien, c'est vraiment un film qui est très lent dans sa mise en place, mais il arrive toujours à t'instaurer une tension. Tu crois toujours qu'à un moment, tu as un truc qui va tomber sur un personnage, qui va le tuer, qui va le surprendre. Donc toi, tu es là, pendant qu'ils recherchent l'alien, ou le chat, ou quoi que ce soit, tu cherches avec eux. Et en même temps, tu te dis, putain, c'est un film d'épouvante, à n'importe quel moment, il peut arriver n'importe quoi. Donc du coup, c'est lent, mais comme tu es toujours en tension, tu ne vois pas le temps passer. Et ça passe très bien. On sent que, voilà, c'est un film de 79, deux ans après le premier Star Wars, on retrouve des codes, on retrouve tout ça. Mais ce que je trouve énorme, c'est que, justement, comme je fais référence à Star Wars, Star Wars 4, c'était le précurseur des blockbusters d'aujourd'hui. Eh bien, j'ai l'impression que Alien, c'est le précurseur des films d'horreur, entre guillemets, d'aujourd'hui, vu qu'on retrouve beaucoup d'éléments qu'on peut trouver, par exemple, dans Sceaux, ou dans Destination Finale, par exemple. Voilà, c'est un enchaînement d'élimination de personnes, de manière différente, la même tension, tout ça. Je ne suis pas vraiment un féru des films d'horreur, mais je connais quand même un petit peu ces codes-là, et je trouve qu'il y a des ressemblances. Donc justement, pour moi, c'est le précurseur. Voilà, c'était Je n'ai jamais vu Alien, je compte bien me faire les autres, un peu comme la Star Wars, encore une fois, parce que je voulais absolument voir les 6 Star Wars avant de voir le 7. Eh bien là, je vais peut-être me regarder les 4 Aliens, avant le 5, qui sort en mai, je crois. Ou du moins, vers le milieu de cette année. Bon, je vais voir si j'y arrive. Allez, je vous laisse. Retendez bien vos occupations. Ciao. Sous-titrage FR